... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes, comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade, comme ça, la volée à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur l'éliminaison, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages, quand même, comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même message. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les Balances, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre. et de novembre 2019. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, j'ai finalement choisi de ne pas vous montrer les tirages pour gagner tout simplement un petit peu de temps. Donc, ici, nous aurons première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine de novembre, avec ici, donc, le tarot mythique. Ici, l'oracle de l'énergie. Et enfin, j'ai mis une carte de l'oracle du tarot pour faire un peu comme une synthèse, avoir un message par rapport au mois, on va dire, au global. Je vous donnerai également une carte des archanges pour avoir des conseils supplémentaires et une carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue par rapport au domaine relationnel et sentimental. Et on finira, comme d'habitude, avec les pierres et les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement et puis parce que ça peut donner aussi des informations supplémentaires. Donc, on va commencer... Alors, je vais déjà faire ça. On va commencer tout de suite avec votre première semaine. Et vous avez l'étoile et hostilité, mais en sens inversé. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Bon, sachant que l'étoile, c'est une carte déjà de protection. C'est une arcane majeure, donc déjà, message fort pour vous, pour commencer. Ce qui devrait donner aussi une meilleure influence sur le reste du tirage. Alors, l'étoile, vous pouvez vous reconnaître si vous reconnaissez dans le féminin sacré, mais vous pouvez voir aussi une femme extérieure à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. L'étoile peut représenter le signe du verso, qui comme vous est un signe d'air. Et vous voyez ici, alors, elle est vraiment en demi-teinte. Alors, déjà, l'étoile, c'est la créativité. Le féminin, ça crée aussi par excellence. L'imagination, la compassion, l'intuition aussi. L'étoile, elle est quand même particulièrement bien connectée. La douceur, la réceptivité et également la guérison émotionnelle. Rien que ça. Si vous voulez, là, on la voit, alors, plutôt dans une position, on va dire, de prière, alors, sans connotation religieuse, mais en tout cas d'attente. On voit ici même un guide, ici, qui se manifeste. Alors, il a l'air plutôt d'un guide féminin. Et vous voyez, malgré, on va dire, toute l'ombre qui est en train de sortir du coffre, elle reste bien les yeux fixés sur la lumière. Si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui, quoi qu'elle ait traversée, ne perd pas la foi, se relève, surmonte vraiment tout ça. Et pour guérir émotionnellement, on est bien d'accord que ce n'est pas en restant seulement fixé sur ce qui va bien que les choses, entre guillemets, s'arrangent. Le déni ne résout rien. Et là, vous voyez, elle, elle va vraiment aller en profondeur dans cette boîte. Elle ne va pas hésiter à les regarder dans ces zones d'ombre, dans ce qui la gêne, dans ce qui ne va pas, dans ce qui la bloque, pour pouvoir laisser échapper tout ça, pour arrêter déjà de continuer de le garder en elle, ce qui peut causer aussi des maux, des maladies, etc. Le mal a dit, ou lui prendre la tête tout simplement et l'enfermer davantage dans son mental, pour pouvoir s'en libérer et accéder, on va dire, à une véritable connaissance d'elle-même, ou des choses également. Il y a une notion d'espoir, et ça, pour quelque domaine que ce soit, de patience encore à avoir. Et là-dessus, on va dire que c'est quand même un assez beau présage. Ça va peut-être pouvoir apporter à certains davantage de positivité, d'optimisme par rapport à ce qui peut leur être présenté, on va dire, en termes d'expérience de vie. Mais il y a des promesses, on va dire, de jour au meilleur, des choses beaucoup plus heureuses, qui vont vous attendre une fois que ce travail sera fait. Maintenant, ici, on vous demande, bien sûr, de vous accrocher, de ne pas perdre la foi, quoi qu'il arrive, de garder bien au fond de vous cette volonté de vivre, et de savoir tirer les expériences du passé, de voir quels bénéfices vous pouvez retirer de tout ce qu'il y a pu avoir, ou de ce qui peut se passer à ce moment-là. À, bien sûr aussi, ne pas oublier de rester ancré, pas rester, on va dire, que dans la rêverie, dans les songes, à faire attention aussi, à ne pas faire preuve d'espoir aveugle, non plus, par rapport à certaines choses, et à rester dans l'inaction, à attendre que ça arrive. Donc, que ce soit par rapport à une relation, par rapport au travail, etc., là, il y en a vraiment qui ont l'air, j'ai envie de dire quelque part, d'en finir avec une situation, peut-être qui ne leur convient pas complètement, mais qui n'a pas l'air non plus complètement perdue pour autant. On espère des jours meilleurs. C'est ce qu'on vous amène, d'autant que vous avez ici, voyez, l'hostilité à l'envers. Elle aurait été à l'endroit, je vous aurais dit, bon, attendez-vous, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vous arrivent ? Mais là, on vient quand même vous amener cette notion que ça va prendre fin. Alors, ça ne va peut-être pas prendre fin pile poil ici, mais en tout cas, voyez, ça y est, la marche inverse est enclenchée. Peut-être tout simplement aussi que certains ont connu aussi pas mal justement de conflits, de frictions avec leur entourage proche, familial, au travail, où l'impression qu'on n'a pas arrêté de les arrêter, de les bloquer, de leur mettre quelque part peut-être des bâtons dans les roues, et qu'ils aspirent tout simplement à ce que ça s'arrête. Maintenant, vous savez aussi bien que moi que l'extérieur est un reflet de l'intérieur, donc si vous voulez que les choses aussi s'arrangent à l'extérieur, il va falloir aller voir à l'intérieur, et c'est justement ce que vient vous proposer ici l'étoile. Et puis, n'oubliez pas aussi que si vous passez votre temps à vous dire que vous n'allez jamais vous en sortir, enfin, être dans du pessimiste et autres, ce n'est pas non plus comme ça que vous allez réussir à changer les choses. Là, avec l'étoile, on vient parler de visualisation créatrice. La création, c'est vraiment quelque chose qui est très fort et qui est possible. On est tous créateurs. On vous demande juste de rester fixé sur ce qu'il y a de bon pour vous, sur l'amour, sur la lumière, pas seulement pour vous le souhaiter, mais pour justement faire en sorte que ça puisse vraiment arriver. Et c'est ce qu'on vient vous confirmer aussi avec la carte de l'hostilité, qu'il y a un changement qui est bien en cours à l'extérieur, mais de part votre changement à l'intérieur, en ramenant davantage de paix, d'harmonie. Alors, ça ira peut-être pas aussi vite que ce que vous voudriez peut-être. Alors, ça ira peut-être pas aussi vite que ce que vous voulez, parce qu'on est bien d'accord qu'on ne guérit pas, j'ai envie de dire, en deux secondes de certains problèmes, parce que ça demande un travail, justement, de votre part, et non de rester dans la rêverie. Alors, je vais vous donner maintenant l'affirmation que vous pouvez travailler ou non, comme vous le voudrez, idem pour les autres, avec la carte de l'hostilité à l'envers. On va passer maintenant à votre deuxième quinzaine. Et voilà, 10 d'épée et main et poing liée. Alors, le 10 d'épée ici, bon, comme vous le savez, dans les séries, on va du 1 au 10. Donc là, on arrive bien à la fin d'une situation. Alors, c'est effectivement peut-être ça, justement, qui espérait. En tout cas, on voit ici, vous voyez quelqu'un qui est à terre. Il n'en peut plus. Il a l'air complètement épuisé. Et heureusement, on va dire, Tata Arme arrive à Théna, ici, avec son épée qui est dit stop au chimère. Alors, les chimères, ici, ça représente, bien sûr, le mental négatif, mais ça peut représenter aussi le passé, les parties, on va dire, plus négatives, ce qui faisait, justement, que ça nous mettait, on va dire, ici, à mal. Et vous voyez, de ce côté-là, il y a un soleil, passe vraiment de l'ombre à la lumière, comme on a ce contraste également, ici, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, Théna, ça peut être quelqu'un qui vient vous sauver. Ça peut être une personne, on va dire, physique. Ça peut représenter, quelque part, aussi, la justice. Ça peut être également un guide qui vient, comme ça, vous sortir d'une situation difficile. Alors, bien sûr, si vous vous reconnaissez, on va dire, ici, dans ce personnage, plutôt dans le masculin sacré. Bref, voilà. Remettez tous bien, chacun, selon vos cas, les épées, d'autant qu'on connaît bien dans votre élément, là, dans les signes d'air, balance, gémeaux, verso. Et du coup, là, on peut vraiment comprendre, enfin, ça s'explique, si vous voulez, cette envie, quelque part, que les hostilités soient enfin arrêtées, pour qu'on puisse retrouver, peut-être aussi, une meilleure santé, une meilleure vitalité, un meilleur état d'esprit. Je pense, d'ailleurs, ici, que si on vous donne ces cartes, c'est aussi pour vous encourager, parce que ça ne sera peut-être pas non plus en cinq minutes. Quand je vois « mains et poings liés », ça veut dire que, il sera peut-être là-dessus, entre guillemets, qu'il va falloir travailler. Enfin, je pense qu'on va vous donner d'autres messages par rapport à ça, mais qu'effectivement, ça ne sera pas, on va dire, en deux secondes, donc, de bien tenir bon. D'autant que, même si les choses ne sont pas toujours simples, que ce soit l'étoile ici, ou l'ice d'épée, on vient vous dire que, que les choses, elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, au final, un petit peu, au moins, vous aurez eu le courage de regarder la réalité en face. Et ça, que ce soit agréable ou non, peut-être aussi que certains vont découvrir certaines choses, on va dire, de qui aussi peut provenir les obstacles, les pièges, peut-être qu'ils ont eu l'impression, qu'ils auront l'impression qu'on leur tend encore pendant cette période. Maintenant, le principe du 10 d'épée, pour moi, c'est un petit peu celui du phénix, c'est-à-dire de renaître de ses cendres. Et avec la carte de l'étoile avant, avec la guérison émotionnelle, ça va vraiment pouvoir vous aider à renaître, justement, à vous permettre aussi de commencer un nouveau cycle, de vous donner la possibilité d'avoir un avenir meilleur, pour lequel vous allez aussi devoir vous préparer. Maintenant, bon, faites bien sûr attention à votre santé, quand même, aux insomnies, à ne pas trop vous prendre la tête. Mais sachez qu'après tout ça, quelque part, vous allez vraiment pouvoir passer à palier. Et ça, même au niveau spirituel, et j'ai presque envie de dire d'ailleurs, surtout. Alors, je vais vous donner maintenant l'association entre ces deux cartes. Comme d'habitude, tous les messages ne sont pas pour tout le monde, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Pour certains, on vient parler d'une période de protection garante pour le sujet de sortir plus rapidement de prévue d'épreuves, autant sur le plan affectif, notamment si c'est lié à des histoires de conception et de naissance, que médicale, sociale, financière, administratif, judiciaire ou créatif et spirituel, si ce n'est des épreuves dans des déplacements. Pour certains, on parle de retour à la chance, de préservation d'accidents, de sanctions, de trahison, de conflits et d'escroqueries. Quand je vous disais que la carte de l'étoile vous protégeait bien, c'est tout à fait ça. Il y en a peut-être certains aussi qui vont avoir comme une illumination subite permettant de comprendre ces erreurs, voire de développer une vision également plus juste. Pour d'autres, on parle de nouveaux espoirs, de pensées positives, de calme, de détente ou de lucidité, d'inspiration, de courage, mais aussi d'abandonner tout mauvais schéma. Et pour d'autres, on vient à parler de meilleure nuit ou d'une bonne orientation dans un travail alors qu'il serait plutôt le soir. Et pour d'autres, on peut parler aussi de divorce. Là, on en arrive à la fin d'une situation, on est dans de la guérison émotionnelle donc on pourrait quand même penser que ça se passe on va dire dans la sphère proche. Maintenant, rien n'empêche aussi que ce soit par rapport au domaine professionnel. Peut-être que certains ont envie de changer de travail ou ont envie d'en finir en tout cas avec l'actuel et qu'ici, ça va quelque part leur être proposé. Après, comme d'habitude, vous êtes toujours libre de vos choix, vous faites comme vous le voulez. Bon, je vous dis ça mais après, quand je vois main et point lié, je pense notamment par exemple dans le cas de la travail où on a signé un contrat puis on se dit bon ben voilà, si je démissionne, c'est moi qui vais l'avoir dans l'os alors que ça fait des années que j'ai bossé pour eux puis moi je vais me retrouver sans rien. ça peut être ça, ça peut être aussi des gens comme on parlait de divorce, ça peut être un paxe, ça peut être un engagement aussi sous une autre forme que vous avez peut-être pris et qui quelque part vous enferme. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement par rapport à vous-même puisque on est là justement pour aller voir dans ces zones d'ombre pour se guérir, donc pour se libérer. Le but c'est que ça se termine dès qu'on passe à quelque chose de nouveau. Ben, à voir justement qu'est-ce qui vous retient parce que honnêtement les trois quarts du temps en réalité c'est soi. On pourrait très bien prendre le temps de faire telle ou telle chose mais on s'en empêche tout seul en se disant qu'on n'a pas le temps, qu'on aimerait bien mais qu'on a d'autres obligations etc. Enfin, donc à voir où sont les excuses j'ai envie de dire et puis bon, là comme ça peut-être que ça vous paraît on va dire impossible de vous en sortir pourtant c'est quand même ce qui va se passer derrière. Donc à voir aussi peut-être tout simplement vos attachements à quoi vous êtes attaché à ce qui fait que vous vous êtes peut-être attaché entre guillemets tout seul. Là ce qu'on peut venir aussi vous dire avec cette carte c'est que autant ici on vous invite à l'action bon là il y a quelqu'un qui a l'air de venir vous sauver vous pouvez aussi demander de l'aide par rapport à ça mais il y en a on va dire qui ont vraiment du mal de bouger peut-être qu'il y en a qui ont compris ce qu'il y avait à faire mais qui s'en empêchent ou se retiennent peut-être aussi tout simplement il y a peut-être aussi un sentiment comme ça de manque de liberté d'enfermement ici on a une femme à voir si c'est vous l'autre personne une autre personne que vous connaissez en fonction donc je pense que voilà c'est le travail qu'on vous amène entre guillemets pour vous sortir aussi un petit peu de tout ça je vais vous donner l'affirmation positive ici avec cette carte et puis on verra ici ce qu'on peut avoir effectivement pour la synthèse avec le Tao je me libère de l'énergie enlisée des vieilles habitudes et des restrictions ma vie s'ouvre je suis libre de choisir ma réalité alors oui ce que je ne vous ai pas spécifié tout à l'heure donc les épées éléments de l'air plutôt on va dire dans les pensées dans le mental donc à revoir aussi vos croyances limitantes un petit peu toutes les questions que je vous ai posées mais voilà ça peut être aussi par rapport à un nouveau mode de vie un nouvel état d'être ou d'avoir envie d'être en tout cas qui va être nécessaire pour que vous puissiez passer à autre chose et on va dire pour la synthèse du mois nous avons vous voyez l'oppression restriction épuisement dépression diminution des ressources sentiment d'isolement punition confinement bon pas très très gai on va dire comme ça bon maintenant voilà ça résume bien je pense un petit peu quand on vous parlait ici peut-être de manque de vitalité d'avoir ce sentiment d'être voilà enfermé oppressé peut-être un peu seul aussi quelque part dans son tourment ou dans ses problèmes à ne pas hésiter aussi à vous confier à vos amis à vos proches à rester enfermé comme ça non plus dans votre bulle et puis aussi dans ce que vous pensez parce que se faire voilà des films etc on va dire c'est pas que ça n'amène jamais rien de bon mais vous risquez de manquer d'objectivité et plus vous allez rester tout seul dans vos films moins vous allez peut-être en avoir aussi tout court donc à bien faire attention à ça maintenant si vous avez besoin un petit peu de vous retrouver seul pour y revoir plus clair il n'y a pas de problème avec ça mais là on a plus l'impression que la personne elle le subit qu'elle ne l'a choisi peut-être aussi que pour certains on va dire que c'est par la force des choses aussi maintenant si ce moment est là c'est peut-être aussi pour vous permettre d'en profiter pour je ne vais pas dire tourner les choses à votre avantage mais un petit peu puisque c'est pour vous permettre de faire justement entre guillemets ce travail de libération et de guérison et cette carte d'ailleurs vous voyez là on voit un personnage qui tient vous voyez une lumière ici dans ses mains et ça l'éclair ça revient ici par rapport à l'étoile que vous voyez malgré tout le noir qu'il peut avoir on voit des comme des oiseaux qui n'ont pas l'air super sympa ça peut faire penser également à l'hostilité ben il est important d'autant plus de rester centré justement sur sa lumière pour éviter justement de tomber dans de l'épuisement de la dépression machin et autres donc il y aura peut-être on va dire des obstacles des événements qui seront peut-être encore pénibles on va dire à ce moment-là maintenant c'est un moyen que la vie utilise pour vous faire passer aussi à un autre niveau de conscience on vous propose de grandir ici de vous élever de sortir justement de tout ça bon on va aller maintenant sur votre première quinzaine du mois de novembre alors 8 d'épée et la femme qui tient une pièce de monnaie à l'envers alors quand je vous disais que ça allait pas se faire en 5 minutes je pense qu'ici c'est un petit peu la carte on va dire de mise en garde par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment donc voyez on reste bien dans les épées dans l'air dans votre élément on retrouve ici ce même personnage quand on parle des lumières on a Apollon qui représente le soleil ici et on a les chimères et c'est marrant ça pourrait faire penser ici à main et poing liée voyez ce jeune homme je crois que c'est Orestre il est ici encerclé par des épées et il se bat ici contre des chimères le ciel est quand même assez chargé là ici mais on voit quand même qu'il y a de la lumière qui peut passer un peu comme pour vous dire ici le ciel est noir si tu décides de le voir comme ça maintenant n'oublie pas qu'au-dessus des nuages il y a toujours du soleil alors je pense que vu on va dire l'épuisement le travail aussi qu'on vous donne bon ça peut être aussi de ne pas retourner quelque part dans ces travers là de justement se monter la tête comme je l'ai déjà évoqué auparavant pour vous dire aussi que ça n'est pas disparaître comme ça aussi facilement j'ai envie de dire parce qu'on vous parlait de donner une impulsion il y a quelque chose qui devait venir de vous et là ce qui est marrant avec le 8 d'épée si on peut dire ça c'est qu'on est plutôt dans une peur paralysante un moment où on repousse comme ça on va dire une décision où on a pleinement conscience de ce qui joue de la situation des conséquences aussi que peuvent entraîner certains de nos choix et du coup on a du mal d'avancer enfin c'est pas qu'on a du mal d'avancer c'est qu'on a peur tout simplement d'avancer par rapport à ça si vous voulez avec cette carte ce qu'on est en train de vous dire c'est que le film que vous faites par rapport à ce qu'il y a réellement à faire est peut-être pas aussi tragique ou pessimiste que tout ce que vous pouvez vous imaginer il y en a peut-être encore qui vont se sentir prostrés et hésitants à ce moment-là maintenant on vous dit aussi qu'il est un petit peu trop tard pour avoir des regrets et que les choses risquent de prendre une tournure pénible si vous restez dans les nids et que vous ne faites rien grossièrement c'est pas en continuant à prendre sur vous à rien dire et à accepter ce qui se passe entre guillemets enfin en tout cas on va dire à l'extérieur que vous viviez bien intérieurement et puis si vous continuez comme ça de toute façon difficile entre guillemets de vous donner aussi un nouveau départ mais là franchement je le vois plus comme un avertissement d'autant que bon voyez là il était couché là il est quand même debout il a l'air d'avoir un petit peu plus d'énergie bon il y a quand même pas mal de blanc je pense qu'il y a un beau travail de purification et de nettoyage qui serait certainement bon à faire aussi pour certains maintenant comprenez bien que la situation dans laquelle vous êtes vous l'avez créé si vous voulez de par vos expériences passées de alors je vais dire de ce qu'il n'y a pas forcément de meilleur mais ça peut être à cause de discussions que vous n'avez pas eues de fuite le fait d'avoir volontairement fermé les yeux ou d'avoir préféré rester ignorant par rapport à certaines choses a créé entre guillemets cet impasse dans laquelle vous avez peut-être l'impression d'être maintenant on est toujours deux à être responsable et comme on vous l'a dit vous pouvez vous en sortir je pense qu'on vient appuyer simplement sur le travail qu'on vous a amené déjà ici alors pareil ici on peut voir un jeune homme on peut voir aussi un enfant on peut être une mère par exemple qui vient le sauver de mauvaises fréquentations entre guillemets voilà vous le reposez en fonction de vous maintenant en association avec l'étoile qui est quand même là pour protéger tout le monde bon ça devrait on va dire rendre les choses un petit peu moins négatives alors pour certains on parle à nouveau de protection pour faire face avec calme à une lourde alors fatalité ça peut être quelque chose comme ça qui vous tombe dessus mais qui a l'air de comment dire d'être un petit peu alors pour moi pas tant un coup du sort qu'une action on va dire du destin le passage entre guillemets obligé et ça que ce soit sur le plan affectif de la santé que professionnel commercial social spirituel administratif ou judiciaire alors on vient dire qu'à certains qu'ils peuvent quand même conserver leurs énergies positiver voir clair travailler sur eux pour changer justement leur état d'esprit alors pour certains peut-être colérique et pouvoir ainsi régler à l'amiable de douloureux et conflits peut-être que certains réussiront à éviter justement un procès ou d'empadrin échapperont à une peine à un accident d'autres pourront mieux soigner sauver un héritage leur couple leur travail voire aller vers l'officialisation de celui-ci certains sauront se préserver également des critiques ou d'une grossesse indésirable d'autres pourront réintégrer un milieu social annuler aussi certains obstacles alors on parle pour certains peut-être du décès d'une personne qui était fort malade mais qui apportera bon je sais que c'est pas toujours sympa à dire mais certaines formes de soulagement d'ailleurs le pardon n'oubliez pas le Ho'oponopono fait directement à l'âme parce que quand on parle de conflit on parle généralement aussi de colère qui dit colère dit pardon voilà on peut à nouveau parler de divorce ou peut-être d'une éducation plus sévère aussi par rapport aux enfants et parfois ça peut être aussi un cadeau imprévu alors quand je vois la femme qui tient une pièce de monnaie et qui bon pour être dans le violier de la transmutation je la trouve jamais très sympathique on va dire comme ça si jamais vous avez un procès à avoir que ce soit par rapport à une garde d'enfant un divorce ou autre bon a priori on a une personne qui n'a pas l'air d'avoir envie de lâcher quoi que ce soit qui a plutôt envie entre guillemets de récupérer après on peut se comprendre aussi parce qu'il y a des personnes qui ne remplissent pas leurs obligations qui ne payent jamais de pension et qui se foutent un petit peu j'ai envie de dire désolé de leur enfant de leur bien-être et d'y participer ainsi qu'à leur éducation maintenant si je disais ça c'est parce que la carte est plutôt à l'envers donc généralement on dit que c'est plutôt dans le côté négatif maintenant ça peut vous représenter vous aussi tout simplement qui est inquiète par rapport au plan financier justement par rapport à ce qui est en train de se dérouler il y a bien sûr la monnaie ici qui est représentée mais on peut parler aussi de valeur c'est à dire qu'ici on peut manquer on va dire de confiance en soi de croire qu'on a pas assez de valeur après ça peut être une femme extérieure aussi vous verrez bien maintenant l'affirmation qui est donnée avec cette carte est la suivante le monde me soutient dans mes objectifs financiers j'établis des liens de synchronicité qui me sont utiles et qui me témoignent du respect bon on va passer à votre dernière quinzaine bon ben voilà c'est déjà beaucoup plus lumineux enfin un peu de lumière l'as de coupe ici et là on a l'ange de l'équilibre mais qui est à l'envers on verra la carte de synthèse après bon alors les coupes ici on est plutôt donc dans l'élément eau cancer poisson scorpion au niveau des émotions des relations et pas que sentimentales ça peut être aussi avec ses preuves tout court en tout cas bon ben là on a un as on a un nouveau départ donc vous voyez bien que finalement entre j'ai envie de dire ce qui sonne comme la fin et un nouveau départ bon voilà il y a peut-être 15 jours pareil de toute façon au niveau du temps on va dire que c'est à relativiser c'est pas pile poil à la minute près donc à voir si voilà il y a un lien par exemple avec ces femmes ici si c'est la même mais ici on va dire dans un autre état une fois qu'elle a passé voilà justement toutes ces ondes voyez comme ici c'est quand même vachement plus clair les nuages on ne les voit pas trop on pourrait se dire que l'eau chahute un petit peu à ses pieds derrière voilà c'est génial et surtout on voit qu'elle a une énorme coupe ici qui ne demande qu'à être remplie donc vous allez vraiment pouvoir passer à quelque chose de nouveau alors ça peut être une nouvelle rencontre une nouvelle histoire d'amour un renouveau peut-être aussi avec la personne avec qui vous êtes bien que là on a plus l'impression qu'on en finit avec une situation pour en permettre justement une autre maintenant vous verrez bien moi je souhaite le meilleur à tout le monde alors ça ne veut pas dire que vous avez commencé à ce moment-là tout de suite une relation que ce sera officielle etc c'est l'émergence plutôt j'ai envie de dire de quelque chose vous rencontrez quelqu'un ça ne veut pas dire tout de suite vous mariez dans la foulée vous voyez ce que je veux dire ça peut être juste ressentir à nouveau des sentiments via certaines personnes en tout cas ici avoir le coeur beaucoup plus ouvert et puis là aussi ça fait penser au nettoyage c'est pareil on a quand même deux femmes qui sont toutes nues qui se sont mises à nu je pense que là pour la peine l'oignon on l'a bien pelé et ça permet ici de faire arriver Aphrodite la déesse de l'amour en personne qui elle aussi est vraiment bien dans le féminin sacré qui dispense la joie de vivre et qui vient vous dire avec cette grosse coupe qu'il y a plein de potentialités qui vont être justement à venir c'est une nouvelle énergie en tout cas qui est permise grâce à ce que j'ai envie de dire tout le travail qui est déjà mis en oeuvre à mon avis depuis un moment mais qui va peut-être se finaliser enfin ici donc là si cette énergie arrive c'est que vous avez fait tout ce qu'il faut pour être prêt à la recevoir prêt à commencer quelque chose de nouveau et puis j'y pense bon l'histoire de purification mais pour vous détendre un petit peu les neurones tout ce qui est hydrothérapie c'est pas mal aussi donc il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir débuter et plutôt sous de bons auspices puisque en association avec l'étoile on vient vous parler pour certains à nouveau de période de protection pour le sujet que ce soit au niveau sentimental sexuel conjugal familial amical artistique ou spirituel on vient dire à nouveau à certains qu'il peut y avoir une illumination par rapport à un nouvel équilibre justement ce dont on parlera ici après confiance en soi sérénité et sens à sa vie découverte de l'amour voire de la beauté d'un don d'une vocation d'un idéal pour d'autres on peut parler d'un nouveau départ très prometteur et de grande joie de réalisation de ses voeux les plus chers alors ça peut être une rencontre affective une union sérieuse un mariage une conception une naissance du succès la notoriété une certaine forme de fusion avec l'entourage un bonheur total du dévouement une prise en charge et l'orientation de celui-ci par une profonde bonté pureté tendresse et douceur bon rien que ça donc vous voyez c'est quand même plutôt positif maintenant comme dit ici avec l'ange de l'équilibre retourné s'il est retourné c'est qu'il y a quand même un certain manque d'équilibre alors peut-être que cette nouvelle relation enfin ce nouveau départ qui va commencer va venir perturber on va dire un petit peu les choses apporter quelque chose de différent du coup va falloir équilibrer j'ai envie de dire un petit peu avec les autres plans maintenant c'est peut-être aussi ça qui va pouvoir permettre aussi de ramener davantage d'équilibre dans votre vie en tout cas on vous conseille de rester centré de faire des choix qui sont respectueux envers vous-même de veiller aussi à faire attention à ce que certaines choses ne soient pas disproportionnées dans votre vie ne prennent trop de place ou trop d'ampleur et que ça peut être rattaché justement au plur émotionnel sur lequel on est d'ailleurs donc on invite certains à s'accepter à prendre soin d'eux-mêmes et de ne pas vous faire passer non plus en dernier et puis pour moi ça renforce aussi cette idée de purification de nettoyage au niveau énergétique à faire puisque là on a l'air quand même bien bas même si on remonte malgré tout voilà à faire attention aussi au niveau de sa santé et de ses énergies là on vous invite à plus vous détendre à dormir davantage ou même aussi tout simplement à boire plus d'eau n'hésitez pas aussi à faire appel à cet ange pour vous aider justement par rapport à ce travail de rééquilibrage à avoir le courage aussi et la sagesse pour vous débarrasser justement de vieux schémas toxiques vous pouvez si vous le souhaitez méditer avec cet ange et le visualiser en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras afin de les rééquilibrer et de vous apporter la paix et ici comme on n'est pas dans des énergies on va dire très rapides si on peut dire ça comprendre aussi que votre rééquilibrage peut se faire paisiblement comme je l'ai déjà dit c'est pas la peine de vouloir trop en faire et de se mettre une montagne de choses sur les bras ça c'est le meilleur moyen généralement de se décourager donc l'affirmation ici avec cette carte c'est je mène une vie équilibrée et cintrée je prends soin de moi et l'univers en fait de même et je pense que ça insiste aussi sur l'aspect d'ancrage aussi on va voir maintenant la carte que vous avez eue en synthèse et là vous avez eue la suite très jolie donc on voit plusieurs personnes on pourrait presque croire à une mariée loyauté adaptabilité coopération confiance fiabilité sensibilité aux autres service et obtention de conseils je crois vous l'avoir évoqué tout à l'heure ce serait peut-être bon aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide et à être aussi plus dans la coopération que dans l'affrontement alors peut-être que certains s'ils sont en relation ont peut-être un aspect on va dire maître-disciple bien que pour moi tout le monde soit égal mais il y en a peut-être un sur les deux qui est là on va dire pour amener l'autre sur un chemin sur une forme d'initiation et on vient dire que ces deux personnes en ce moment ne sont pas particulièrement synchrones d'où l'histoire de déséquilibre on vient conseiller également à certains de s'ouvrir à différentes manières on va dire de voir les choses en s'ouvrant davantage on va dire vers l'extérieur pour trouver vraiment les meilleures et les plus justes solutions pour vous pareil on vient vous dire aussi de bien savoir faire la différence entre être emporté émotionnellement par vos propres besoins ou bien être à l'écoute de la voix intérieure qui vous guide sincèrement exigeant une parfaite honnêteté et introspection impartiale voilà si ça peut aussi vous donner des pistes maintenant à être davantage je pense effectivement dans l'adaptation de même c'est bien d'être sensible aux autres maintenant l'empathie c'est pas prendre la charge des autres à leur place on a déjà chacun à faire suffisamment avec la nôtre et puis si vous prenez les poids de tout le monde c'est vous qui allez couler peut-être que il serait bon aussi d'aller davantage vers des femmes pour avoir aussi tout simplement des conseils maintenant elle me fait penser à une mariée alors je trouve que ça pourrait bien se lier ici avec l'as de coupe maintenant regardez en doute pas qu'est-ce qu'on a on a le puits quête de vérité sagesse vision connaissance intuitive retour à la source et accès au fond des choses et là moi ça me fait vraiment penser ici à l'étoile qui doit vraiment aller plonger en elle et également aller se ressourcer là vous voyez le clin d'oeil aussi à l'as de coupe avec l'eau on rappuie encore une fois dessus pour aller voir vraiment ce qui peut peut-être nous déranger ou ce qu'on n'a pas voulu voir depuis un moment et retourner à sa véritable nature on va passer maintenant aux deux dernières cartes alors on va commencer par ici intention cristalline l'archange Michael sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable et ben Michael question protection et courage on a ça aussi qui vient appuyer et quand on vous parle de chercher à obtenir ce que vous désirez ben des fois pour savoir ce qu'on veut il faut passer par la case déjà de savoir ce qu'on veut plus de même quand on vous dit sachez exactement ce que vous désirez c'est ce qu'on vous demande ici avec l'étoile pour justement pouvoir rester bien dessus rester guidé pour pouvoir arriver ici jusqu'à l'as de coupe et je pense que le fait d'ouvrir aussi cette boîte de pandore va peut-être aussi permettre de voir ce que vous voulez vraiment dans le sens où peut-être que jusqu'à maintenant vous pensiez le savoir et qu'en creusant ben vous allez vous rendre compte on parle d'illumination de prise de conscience que finalement ben les choses vous les voulez ok mais d'une autre manière donc on réassit sur les visualisations créatrices à bien définir avant de faire tourner tout ça puis à vous rappeler aussi que pour que ça fonctionne bien il faut être aussi dans le même état entre guillemets vibratoire si vous ne croyez pas aux affirmations par exemple que vous faites ça risque pas de marcher les visualisations c'est pareil et soyez ouvert et soyez ouvert aussi à l'aide qu'on va vous envoyer aux situations aussi que vous allez rencontrer pour pouvoir permettre cela donc restez bien connecté à vos intuitions à votre guidance intérieure sans être trop dans vos têtes et dans votre imagination non plus juste au milieu entre les deux comme je vous l'ai dit et n'hésitez pas à faire appel à cet archange bien sûr pour vous aider pour vous protéger vous donner du courage de la force tout ce qu'il faut maintenant il y a quand même pas mal de bleu aussi qui ressort à veiller aussi on va dire au chakra de la gorge à sa communication ce qui peut faire des faux on va dire des fois aussi un petit peu pour nous les signes d'air un petit peu trop de rigidité parfois et pour finir avec les cartes concernant les anges de l'amour vous avez eu attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde alors je pense que les signes tout ça on va pouvoir enfin comment dire on vous les a déjà envoyés avant je pense que là vous allez peut-être aussi avoir l'occasion de les voir on va dire un petit peu plus clairement que ce soit pour ceux qui étaient déjà en relation ou pour ceux qui vont commencer quelque chose de nouveau à faire attention justement alors oui il y aura peut-être quelque chose enfin qui va arriver ici en termes de relation maintenant il n'y aura peut-être pas qu'une potentialité il y aura peut-être plusieurs s'il y a des choses qui vous dérangent déjà de prime abord vous mieux être seul que mal accompagné vous voyez ce que je veux dire il y a peut-être un choix aussi qui sera à faire entre différentes personnes les drapeaux rouges pour moi c'est pour vous dire ici de faire attention aux réactions aux ressentis que vous allez avoir aux idées qui vont vous traverser l'esprit mais pas venant du mental négatif soyons clairs pour pouvoir travailler par rapport à votre chakra du coeur pour pouvoir vous permettre par exemple pour ceux qui sont seuls de faire arriver cette relation si tout simplement qui les attend depuis longtemps d'autant ici on vous parle bien derrière de nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques pour moi c'est quelqu'un qui va arriver qu'il y aura de l'attraction et ce que d'arriver peut-être même aussi un peu plus vite que prévu et avec qui voilà il y aura un engagement assez sérieux ce qui me fait penser aussi à cette carte là donc peut-être aussi pour certains à savoir voir un petit peu ce qui va vraiment pas dans leur relation pour pouvoir permettre un nouveau ou prendre un autre chemin après c'est vous qui verrez maintenant concernant la partie vitaux je crois que c'est bien vous les avez déjà toutes vues ici vous voyez pour le mois d'octobre on vous conseille de prendre plutôt une labras qui est racrachée au chakra de la gorge comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure qui est une pierre également de protection par rapport aux énergies négatives justement qui sont à l'extérieur mais qui est également défatigante qui aide à se régénérer aussi d'un point de vue physique comme mental donc elle pourra vraiment vous aider je pense vraiment alors peut-être déjà avant le 10 d'épée peut-être déjà au moment de l'étoile mais je trouve qu'elle tombe vraiment bien pour cette période d'autant qu'elle permet à l'horreur de retrouver de l'harmonie de l'équilibre vous pouvez aussi l'utiliser dans ce sens par rapport à des lieux et qui comme vous le savez est également utilisé déjà par beaucoup de praticiens généralement qui sont dans les énergies maintenant ici pour le mois de novembre vous avez eu mon gros quartz rose qui a voulu venir qui lui vient plutôt au niveau du chakra du coeur pour amener davantage un sentiment de sécurité de l'amour de soi ça je pense qu'on vous l'a dit aussi plusieurs fois de la confiance une vision aussi plus juste pour justement pas être dans les chimères et qui favorise également une bonne entente une communication également sans conflit je pense que ça tombe bien et puis d'un point de vue plus physique elle vient aider par rapport à toutes les maladies qui sont liées au stress à l'anxiété mais également aux insomnies et aux maux de tête on va voir ensemble maintenant quelle fleur de bac serait le mieux pour vous pour vous aider on va dire pour ces mois d'octobre et novembre alors déjà pour le mois d'octobre hop et pour novembre et vous avez ici alors on a folle avoine wild oats affirmation de soi et orientation alors c'est une fleur qui pourra bien sûr vous aider à déterminer quels sont vos véritables buts quand on vous disait avec l'archange Michael de savoir exactement ce que vous désirez ça pourra vous y aider elle pourra vous permettre également de vous recentrer de faire preuve davantage de discernement pourra même aider certains à révéler leurs talents leurs ambitions dans la vie à trouver leur voie et elle permet de lutter contre les sentiments d'insatisfaction de frustration de dispersion mais également d'abattement vous voyez c'est quand même plutôt bien et puis pour le mois de novembre vous avez Saul Willow acceptation de ses responsabilités alors c'est une fleur qu'on peut recommander pour les gens qui ont vraiment une grosse blessure d'injustice dans certains cas elle amène davantage de positivité et de joie d'y vivre elle aide à prendre en charge ses responsabilités c'est à dire à devenir acteur de sa vie ce qu'on vous propose depuis le départ en vous parlant de création de dire que si vous voulez quelque chose qui se passe il va falloir alors pas tant y mettre du vôtre que d'agir et de ne pas rester justement dans la prostration pour permettre vraiment quelque chose de nouveau et puis elle permet de lutter contre les sentiments d'amertume de ressentiment de sentiments d'injustice bien sûr mais également d'insatisfaction voilà voilà écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidon j'espère que tous ces conseils et ces énergies vont pouvoir vous aider à permettre vraiment quelque chose qui vous conviendrait je pense davantage et bien écoutez je vous souhaite aussi tous un joyeux anniversaire d'avance prenez tous bien soin de vous je vous remercie aussi d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout et pour votre fidélité merci du fond du coeur je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt les balances Namasté Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501